C'est un conglomérat d'opposants qui réaffirme avec force et fermeté son opposition à tout forage pétrolier au large des côtes guyanaises. Il dénonce l'autorisation accordée au groupe Total le 22 octobre, un passe-droit selon ses organisations, en totale contradiction avec l'accord de Paris dont les conséquences seraient multiples. Des forages à 150 kilomètres de nos côtes, c'est le risque d'une marée noire. C'est le risque de mettre en péril toute une filière économique qui est un pilier de notre économie qui fait vivre des milliers et des milliers de familles aujourd'hui en Guyane. Selon le SPOG, le projet de forage aurait recueilli plus de 99% d'avis défavorables lors de l'enquête publique réalisée au mois d'août. Le collectif entend déposer un recours auprès de la Commission nationale du débat public pour forcer Total à abandonner son projet de forage. Mais il reste déterminé à entreprendre d'autres actions sans pour autant préciser lesquelles. Il va falloir comprendre que d'antan nous laissions passer. Aujourd'hui vous nous aurez face à vous, que vous le vouliez ou pas. A ça nous bien qu'à dire, parce que nous qui a été déterminés. Une présence remarquée lors de cette conférence de presse, celle d'un représentant du peuple amérindien. Ce chef coutumier explique les raisons de son refus de toute exploitation pétrolière en Guyane. Je ne dis pas qu'il faut stopper l'évolution économique ou bien revendiquer sans intérêt. Mais justement, c'est notre intérêt de revendiquer notre bien-être. Et ça appartient à nous, justement, à la population, justement, de défendre tous nos intérêts. Nous appelons les Guyanais et les Guyanaises, les Français et les Françaises d'outre-mer et d'Hexagone à nous rejoindre dans notre démarche de boycott de la société totale, des stations-services ainsi que de tous leurs produits jusqu'à l'abandon définitif du projet de forage pétrolier au large de la Guyane. Cet appel au boycott sera diffusé sur plusieurs supports, dont les réseaux sociaux. Suivez l'info sur Guyane La Première, télé, radio et Internet.